Coucou les petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup et hier nous avons fait de grosses courses et ça n'arrive pas souvent. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce qu'on avait acheté. Comme la dernière fois que j'ai fait un retour de course, on va faire un petit jeu, c'est-à-dire que je vais tout vous montrer et je mettrai les prix des produits en barre d'infos. Comme ça au fur et à mesure de la vidéo vous pouvez essayer d'estimer le prix de chaque produit et à la fin vous pourrez me laisser un commentaire en me disant voilà je pense que tu as payé autant. Je vous préviens, il y a pas mal d'articles donc ne vous attendez pas à un petit prix. C'est rare qu'on fasse de si grosses courses en une fois depuis qu'on vit à New York. On est plutôt du genre à faire des courses une fois tous les X jours mais pas vraiment un gros trip shopping. Étant donné que vous savez qu'on n'a pas de voiture donc ça rend la chose encore plus difficile. Et on ne planifie pas vraiment nos repas en fait. On achète et puis on se dit oui on va manger ça dans la semaine mais c'est pas vraiment planifié. Ici on s'est dit sur une semaine on va vraiment planifier nos repas. C'est à dire que là on a pris notre petit planeur et on a noté matin, midi, soir tout ce qu'on allait manger. Et on a aussi eu envie de faire un genre de détox pour les prochains jours en éliminant notamment les sucres lents et rapides. Donc on va éliminer presque totalement les féculents et surtout tous les sucres rapides, toutes les petites sucreries, les biscuits, le chocolat qu'on a tendance à manger. Je ne vais pas dire qu'on se gointre de ça mais on a tendance à en manger tous les jours et c'est pas le top. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes. On a fait nos courses chez Whole Foods et chez Trader Joe's. Trader Joe's c'est le magasin dans lequel on aime bien aller parce que les produits sont bons et les moins chers. D'ailleurs mes anciens retours de course je pense étaient tous de chez Trader Joe's donc je vais commencer par là. Et Whole Foods c'est un très bon magasin avec beaucoup de produits bio, organiques et tout ça mais c'est beaucoup plus cher. Donc on s'est fait une petite folie ici mais on ne fait pas souvent nos courses chez Whole Foods, je dois bien vous le dire. Alors chez Trader Joe's nous avons tout d'abord acheté du coconut creamer. Comment ça s'appelle ça ? De la crème de coco ? J'ai le crelis derrière qui est là pour mes désirs, je ne connais pas les trucs en cuisine. Donc de la crème de coco pour cuisiner. Ça c'est pas du tout pour cuisiner mais c'est toujours utile. Nous avons acheté deux paquets de mouchoirs et ça j'aime bien les points chez Trader Joe's parce qu'ils sont bien et qu'ils ne sont pas extrêmement chers. Mais vous allez voir que par rapport à un paquet de mouchoirs en Belgique, c'est pas le même prix quand même. On a eu envie de tester le beurre clarifié qu'on appelle aussi ghee ici. C'est quelque chose qui se vend en magasin aux Etats-Unis, je ne sais pas du tout si on a ça en magasin en France et en Belgique. Et je ne sais pas si on utilise ça très régulièrement en Europe, par chez nous. Mais ici c'est assez courant de cuisiner avec ça, c'est du beurre qui a été clarifié et donc qui est moins gras. Nous on cuisine beaucoup à l'huile d'olive mais on se dit pourquoi pas. Et voilà justement, parlant de l'huile d'olive, on a pris une bouteille d'un litre d'huile d'olive traditionnelle. Et ça c'est quelque chose à laquelle le crolet a été converti grâce à moi, c'est de l'huile d'olive en spray. Je suppose que ce n'est pas la meilleure huile d'olive du monde mais c'est quand même de l'huile d'olive extra vierge, espagnole. Le packaging est beaucoup moins huileux qu'avec une bouteille traditionnelle. C'est super pratique quand on veut juste huiler une poêle pour se faire cuire quelque chose. Hop, on a qu'à utiliser le spray et c'est super bien. Alors ça c'était un caprice, c'est-à-dire que j'avais envie de fraises pour mon petit déjeuner et je me suis dit c'est pas la saison, c'est pas la saison. Mais ici vous savez on trouve tous les fruits du monde à toutes les saisons. Donc bon, je me suis dit allez, essaye. Et en fait j'en ai déjà mangé quelques-unes et elles ne sont pas terribles. Mais bon, voilà, un rabier de fraises de 454 grammes. Encore quelque chose qui ne se mange pas, du savon pour les mains à la fleur d'oranger que j'aime beaucoup et que je rachète régulièrement. Il y a presque 300 ml dedans. Et enfin, chez Trader Joe's, nous avons acheté un plan de basilic. Alors, on passe aux courses chez Whole Foods. Et là je ne sais pas si vous voyez en fait mais j'ai carrément sorti le bac à légumes du frigo parce que on a fait les courses hier et le petit Crolly avait tellement bien rangé les affaires. Je n'avais pas envie d'enlever tout pour toute son organisation, même si je vais devoir enlever quelques affaires pour vous les montrer. Je vais prendre mon application. On a la chance d'avoir un système de livraison de courses à domicile assez développé ici. Et du coup on a commandé sur une application qui s'appelle Instacart. Et je prends du coup ma liste de courses qui est juste là. On a pris du vinaigre de vin rouge organique. Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais mangé, c'est de la courge spaghetti. Et en fait c'est parce que Rachel qui est en train de faire le Whole Foods, un programme détox, je vous mets le lien vers sa vidéo parce qu'elle l'expliquera mieux que moi. Elle mange ça assez régulièrement parce qu'en fait elle m'a expliqué que quand on coupe la courge en deux et qu'on la fait cuire au four, il y a une recette pour faire ça. Quand c'est cuit, en fait on peut racler avec une cuillère à l'intérieur de la courge de spaghetti et ça fait plein de petits vermicelles on dirait, comme les spaghettis. Et du coup c'est un bon remplacement pour les féculents. Disons que évidemment ça n'a pas le même goût, ça n'a pas tout à fait la même texture mais ça rappelle quand même un peu les pâtes. Donc j'ai bien hâte de tester parce que je n'ai jamais mangé ça. Vous avez le bonjour de Pintou, comme toujours. De la compote de pommes, je dois bien vous avouer que d'habitude je la fais moi-même mais ici je me suis dit que pour commencer la semaine, de la compote comme ça en peau, ça ira très bien. J'ai pris de la compote organic et sans sucre, évidemment vu que le but c'est de faire un genre de détox sans aucun sucre ajouté. C'est assez compliqué, je dois bien vous avouer parce qu'ici il y a du sucre absolument dans tout. Mais là c'est sans sucre ajouté et en fait il n'y a que de la purée de pommes bio. Donc ça c'est très bien et ça va certainement m'aider pour les snacks ou pour les petits déjeuners. Une courge butternut. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça mon crôlé ? Tu sais déjà ? De la soupe. La recette de soupe arrivera un jour, je pense. Je me demande si je ne vais pas plutôt en faire un petit article sur mon blog ou un post Instagram parce que le crôlé n'arrête pas de me dire que la recette est super simple. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine qu'on en fasse une vidéo mais je vous tiens au courant, promis. Ensuite, du brocoli. Désolée, je montre toujours de ce côté-là mais il y a le cadre, ça ne va pas. Le brocoli c'est un de mes légumes préférés, je pense que je pourrais en manger tous les jours. Donc c'est vrai qu'on en achète assez régulièrement. Et là encore, ça va être certainement pour faire de la soupe. Voilà, la fameuse soupe dont je vous rebats les oreilles depuis des semaines et que vous me réclamez. Est composée de brocoli et de choux-fleur. Donc nous avons aussi acheté un choux-fleur chez Gold Foods. Ensuite, j'ai beaucoup de mal à tenir ces choses dans les mains. Je déteste ça. Mais le crôlé s'est aussi pris de poivrons pour se faire des poivrons par-ci. des raisins parce qu'on adore ça et parce que ça fait un snack hyper sain pour 4h, pour 10h. En fait, à chaque fois que j'ai une petite fringale, je préfère manger des raisins. C'est beaucoup mieux que le manger des biscuits. Mais c'est vrai que par exemple, je vais avoir plutôt tendance à me tourner vers les raisins que vers une pomme. Donc on a pris un grand paquet de, je ne sais pas combien de grammes, ça vous donne une estimation. Je ne vois pas où sont les grammes. D'ailleurs, en parlant de snacks sains, un très bon choix, je pense, même s'il ne faut pas en abuser. Pour les snacks, c'est un paquet d'amandes. J'ai choisi la solution de facilité cette fois-ci, mais je ne le referai plus, je pense, à l'avenir. C'est-à-dire que j'ai eu envie de prendre des petits sachets individuels. Mais je sais qu'au niveau emballage, c'est absolument catastrophique. Donc la prochaine fois, on achètera ça dans un grand paquet tout simplement. Mais voilà, j'ai eu envie de goûter celles-ci qui sont salées, mais sans sucre ajouté. Ça, c'est bien. C'est aussi parfait. Le crelé, c'est également pris des olives, des noyautés. Ça, c'est quelque chose que je ne mange pas non plus, mais que lui aime beaucoup. Bon, on va passer au bac à légumes à proprement parler. Et alors, éloignez les enfants de la télévision ou de l'ordinateur parce que je vais sortir quelque chose, mes amis. Ceci est une aubergine, oui. Voilà, on a une aubergine de taille normale. Voir une petite aubergine peut-être. Ou c'est une aubergine de taille normale ? Je ne sais plus, il me dit. On a perdu le sens de la normalité ici. Voilà, on a demandé une aubergine et le monsieur qui nous a livré nos courses nous a amené ceci. Donc, autant vous dire que j'en ai aussi quelques jours avec ça. Elle est très belle, très très belle. Mais par contre, ce n'est pas du tout organique ça, je pense. Alors, ça vient de Floride. C'est du bon soleil de Floride qui a bien fait pousser l'aubellerie. Alors, on a toute une ribambelle de tomate. Une botte de persil. Piau, piau. Qu'est-ce que c'est ça pour des patates ? Regarde ! C'est génial ! Ah, mais voilà. Il en faut peu pour me faire rire. Sons des patates douces ou des patates du diable, je ne sais point. Voilà, patates douces, excellent aussi. Mais par contre, ça va être un petit peu difficile à éplucher, je pense. Non, on n'épluche pas ça. Si, enfin, ça, je pense que c'est parfait. Ouais. Je ne peux pas m'empêcher de rire, je suis désolée. On dirait vraiment les cordes du diable. Ça fait un parfait déguisement pour Halloween. Nous avons des cœurs de romaines. C'est ça ? Cœurs de laitue. 340 grammes. J'ai un gros souci, je me trompe toujours entre conconcres et courgettes. Donc, voilà le conconcre. Et voilà, deux minuscules courgettes. Voilà. Qui sont organiques, celles-ci. Donc, voilà. Ce n'est pas plus mal. Alors, une courgette jaune. Des demi-carottes. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi en snack. J'en ai toujours avec moi pour 10h ou même pour l'après-midi avec un petit peu de ranch dressing, par exemple. D'habitude, du houmous ou un peu de fromage blanc, ça peut être sympa. Ici, on va essayer d'éviter les détages, comme j'ai dit. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je fais des petites portions dans des Ziplocs ou dans des Tupperware et je les emmène avec moi. Des bananes. Ça, le crôlé en consomme pas mal. Des carottes arc-en-ciel. Voilà la preuve. Les carottes dans le Ziploc. On a des haricots verts. On a 340 grammes de haricots verts. Et les carottes, je ne vous ai pas dit, c'est 900 grammes. Et les baby-carottes, c'est un paquet de 454 grammes. Et nous avons enfin un paquet de roquettes qui fait, qui fait on ne sait pas combien. Ah si, 140 grammes. Et alors, le meilleur pour la fin, les choux de Bruxelles. Quelque chose qu'on ne mangeait absolument jamais en Belgique. Mais alors là, je pense que je n'ai jamais mangé un chou de Bruxelles de ma vie. Et depuis qu'on est aux Etats-Unis, en fait, on a découvert que c'était très bon. Il faut savoir bien les préparer, je pense. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup quand le crelé les prépare. Est-ce que vous aimez les choux de Bruxelles d'ailleurs ? Parce que je sais que ce n'est pas un légume très très populaire. Et on va terminer avec les fruits, je pense. Qu'après ça, j'aurai tout fait. Les bananes, ça, je me les ai déjà montées. Et on s'est pris 3 poires, des pommes Fuji et 2 kiwis. 2 seulement. Je ne l'ai pas sorti du frigo, mais nous avons également pris de la viande pour le crelé. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il y avait. Ah oui, et il y avait aussi des scampis. 500 grammes de scampi, un steak de bœuf, du ragoût de bœuf. Et aussi, il a pris beaucoup de viande cette fois-ci le crelé. Du poulet, de la poitrine de poulet, de la viande hachée. Et j'ai oublié de vous montrer les œufs parce qu'ils sont sortis de leur boîte et complètement rangés un par un dans la porte du frigo. Et j'allais oublier de vous montrer une des découvertes du moment. Le beurre d'amande. Alors là, dites-moi si vous connaissez, si ça se vend en France, en Belgique. Mais, comment vous dire ? Le beurre de cacahuète, je suis mi-figue, mi-raisin, on va dire. Ça ne me dérange pas, mais je n'en mangerai pas spécialement sur une tartine. Et ça, en fait, j'ai dit que ça grâce à Rachel. C'est assez liquide, mais c'est très bon. Donc, j'ai pris le beurre d'amande creamy, parce qu'il y a aussi le crunchy, avec des morceaux, mais j'aime moins. Et en fait, ça contient uniquement des amandes grillées. Donc, très très bien. Il n'y a absolument rien d'ajouté en plus. Pas de sucre, pas de graisse. On va goûter. Avec des pommes, par exemple. Ouais, en snack, avec un peu de fruits. Je pense que ça peut être très très bon. Donc, je goûterai, je vous en donnerai des nouvelles. Mais dites-moi si vous connaissez, parce que ça m'intéresse. Et voilà pour cet énorme retour de course, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu de voir ce qu'on a acheté pour cette semaine. Si jamais ça vous intéresse que je passe encore des vidéos comme ça, je sais que vous m'avez déjà demandé plusieurs fois des What to eat in a day, une journée dans mon assiette. Je vais regarder pour faire ça, peut-être cette semaine, pourquoi pas. Du coup, ça changera de mes repas d'habitude. Mais il faut savoir que, voilà, les biscuits au matin, c'est pas très intéressant à montrer non plus. Donc, si ça vous dit que je vous montre justement comment on essaye de modifier notre alimentation parfois pour faire une petite détox, n'hésitez pas à me le dire. Attention, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin et ce n'est pas un régime. Voilà, je pose ça là, j'aurais peut-être dû le dire au début. Mais dites-moi tout en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter au quotidien. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.